L'honorable Nguesson Ephrazi, député de Yopougan, a tenu un point de presse à son QG 6 à Yopougan, à Kadioba, le vendredi 6 janvier 2023. Dans ses propos liminaires, l'honorable Nguesson Ephrazi a fait un tour d'horizon de l'actualité politique nationale et internationale. Aussi a-t-elle évoqué quelques perspectives à venir pour la commune de Yopougan. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers amis de la presse nationale et internationale, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse. Avant toute chose, je voudrais souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2023 que cette année qui s'annonce avec beaucoup d'espoir, eu égard aux actes de décrispation au plan politique, soit enfin pour nous l'occasion de renouer avec la Côte d'Ivoire des pères fondateurs. C'est-à-dire une Côte d'Ivoire unie dans sa diversité culturelle et prospère à tous égards, comme nous l'a légué le président Félix Oufouette-Boigny, le père fondateur de notre Côte d'Ivoire moderne et modèle. Certainement, certains parmi vous sont à se demander pourquoi un point de presse, pourquoi une conférence de presse, après notre adresse aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes à l'occasion de cette nouvelle année. Adresse dans laquelle nous avons fait un tour d'horizon non seulement de l'actualité politique nationale et internationale, mais aussi de nos perspectives d'avenir pour la grande commune de Youpougon. Je voudrais tout simplement à cela dire que c'est un devoir que je me suis personnellement imposé à compter de cette année 2023 pour être encore plus proche, non seulement des militants du PDCI RDA, mon parti politique, mais surtout de mon électorat, c'est-à-dire la brave population de Youpougon. Et là, je fais un clin d'œil aux jeunes, à cette belle jeunesse qui est le fer de lance de la Côte d'Ivoire. Je fais également un clin d'œil à ces merveilleuses femmes, à nos mamans, à nos sœurs, dont l'objectif de développement durable. Jette un coup d'œil, particulièrement depuis un moment, je fais un clin d'œil à ces deux couches de la population qui, dans sa diversité politique, m'a accordé son suffrage à l'occasion des législatives de mars 2021. En effet, avec les rencontres de restitution parlementaire que nous organisons de façon périodique avec les populations, nous sommes déjà plus proches de cette population. Mais cette proximité reste encore insuffisante à nos yeux, car nos rencontres se sont toujours limitées aux groupements et associations politiques. Or, comme vous le savez, notre ambition est d'aller au-delà, pour faire un corps-à-corps, pour opérer un corps-à-corps avec chaque militant, avec chaque électeur de la grande commune de Youpougon. Et nous pensons qu'il n'y a pas plus grand moyen de le faire que d'utiliser les médias écrits, audiovisuels et en ligne. Ainsi, nous préservons nos populations des effets pervers des rumeurs et des fake news. Mais en même temps, nous leur donnons les informations vraies, relativement à l'actualité nationale et internationale. À ce niveau, il faut noter que les informations abondent, tant au plan politique, économique que social. À ces différents niveaux, les attentes des populations sont nombreuses. Elles partent des élections municipales et régionales qui s'annoncent jusqu'aux élections présidentielles 2025, en passant, bien entendu, par les problèmes de réconciliation, tant au plan national qu'au sein des partis politiques, sans omettre les questions de la cherté de la vie, celles des 46 soldats ivoiriens arrêtés au Mali, et bien d'autres préoccupations. Voici autant de questions qui méritent d'être expliquées à nos braves populations. Et cette conférence de presse est pour nous le prétexte de tout trouver. Je suis donc à votre disposition, cher ami de la presse nationale et internationale, pour toutes les questions relatives à cette actualité, tant au plan national qu'international, que vous voudrez bien me poser pour la bonne compréhension de nos populations. S'agissant de l'affaire des 46 soldats, la cherté de la vie et les élections de 2023, voici ce que dit l'honorable Nguesson Euphrasie. Je voudrais vous informer qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons eu une séance d'information parlementaire où l'émissaire du gouvernement nous a donné les explications sur cette affaire et nous a expliqué pourquoi cette affaire se déroule ainsi. nous avons compris, mais ce qui était essentiel pour nous, c'était à quand le retour de ces soldats. Mais je voudrais préciser et dire que nous avons constaté depuis quelques instants une médiation diplomatique. À ce niveau, je voudrais saluer les dirigeants de nos deux pays, aussi bien du Mali que de la Côte d'Ivoire, pour cette sagesse qui les habite. Voyez-vous, au Mali, il y a une forte communauté ivoirienne et en Côte d'Ivoire, il y a une forte communauté malienne. Nous vivons depuis très longtemps, des décennies en symbiose. Nous vivons ensemble. Nous faisons partie d'organisations internationales. Et donc, c'était très important que cette histoire se règle par cette médiation. Le père et le fils se parlent, ils s'entendent. Et je pense qu'il faut que la population soit au courant de l'avancée de cette médiation. Le père et le fils, c'est-à-dire le président Alassane et le président Goetia se parlent. Et je pense que d'ici peu, une issue heureuse sera trouvée à cette situation, à cette incompréhension, je voudrais bien dire, et que nos enfants, nos frères vont rentrer dans notre pays. Que la cherté de la vie, pas seulement en Côte d'Ivoire, est devenue internationale. On vient d'apprendre que l'électricité, le gaz, en Europe, en France, a eu une hausse de plus de 15%. Nous, en Côte d'Ivoire, on n'est pas en reste. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons travaillé sur la question. Nous avons demandé à l'exécutif de prendre des mesures idoines pour pouvoir vraiment faciliter la population dans cette vie qu'elle mène difficilement. C'est pourquoi nous saluons cette année de la jeunesse pour révéler la conscience des jeunes et pour leur montrer que leur participation au développement de la nation est très importante. Au niveau de Yopougou, nous travaillons aussi avec les associations des femmes pour leur montrer quel type d'activité qu'elles doivent mener pour générer vraiment des fonds à l'effet de leur permettre de pouvoir subvenir à leurs besoins. Vous savez que ces femmes sont des personnes très vulnérables et elles ont besoin vraiment d'être soutenues. Si les Nations Unies ont mis en place vraiment un point, une plateforme pour aider ces femmes-là, cela n'est pas fortuit. Et donc, vous voyez qu'au niveau même de la nation toute entière, tout est mis en œuvre. Il y a l'augmentation des salaires, on essaie de voir comment il faut baisser les prix, on essaie de conjuguer nos efforts pour pouvoir faciliter la vie à nos populations. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est très important, c'est de permettre aussi à la population, c'est important davantage, de pouvoir s'exprimer. s'exprimer à travers le travail qu'ils font, à travers l'exactivité, à travers leur vie professionnelle. Cela souvent manque et c'est ce que nous demandons vraiment à l'exécutif. Il faut que la population soit accompagnée. Il faut que la population soit accompagnée. À ce niveau, je voudrais revenir à un cheval de bataille à mon niveau. Les filles mères, comment sont-elles plus en charge en Côte d'Ivoire ? Quand une fille est enceinte, elle ne va plus à l'école parce que souvent, elle a honte, elle a risé de ses amis à l'école. Elle ne va plus à l'école. Et c'est un état qu'elle vit difficilement. Et quand elle accouche, elle est obligée d'aller vendre au marché, de faire les petits travaux pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. Et ces enfants-là sont à sa charge. Et ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner ces filles mères ? Voilà, c'est cette question-là. Nous l'avons posée à plusieurs reprises et nous travaillons dessus pour faire une proposition de loi. Le PDC-RDA n'a pas encore donné la liste des candidats pour le compte du parti. J'ai également fait art de candidature au niveau du parti depuis très longtemps. Et donc, je suis bien placée pour être la candidate du PDC-RDA et pour répondre à cette question. Michel Babo s'est également déclaré candidat. C'est une bonne chose. C'est de très bonnes ambitions. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que les alliances se font au niveau des présidents des partis. Et ce sont les présidents des partis qui expliquent leur contenu et la nature des alliances. C'est eux qui peuvent dire que le PDCI et le PPACI vont ensemble. Et ce sont ces conditions-là que nous avons réservées pour cette alliance. Où le PDCI ou le MFA ou un autre parti peuvent aller ensemble. Et donc, nous travaillons chacun dans son champ, chacun sur le terrain. Et ce qui est important, c'est de représenter dignement son parti. Et je pense que nous le ferons. Nous représenterons nos partis. Et nous irons prendre le pouvoir. Nous gagnerons les élections au niveau des municipales. Nous sommes tous candidats. Et nous travaillons tous pour le bonheur des populations. Et chacun de nous défriche dans le champ qui est la population. Ce qui est important, c'est que nous recherchons le bien-être de la population. Ça, c'est vraiment très important. Donc, chacun... Pendant que je navigue à droite, mon collègue navigue à gauche. Mais ce qui est important, c'est la finalité. Monsieur de Force Communication, Nous allons devant. Et c'est devant que nous verrons qui gagnera. Sous-titrage Société Radio-Canada